Hey salut tout le monde c'est Mr Matas Cette semaine on va aborder un problème récurrent pour lequel je n'ai pas vraiment trouvé de solution sur internet ni sur YouTube à savoir lire des fichiers de road trip ou encore de sortie off-road souvent appelé des traces et généralement ces traces sont au format GPX et donc je vais vous présenter un petit peu une solution pour pouvoir lire ce format GPX sur smartphone Avant de démarrer de plus amples explications j'ai sûrement dû déjà prononcer un gros mot pour certains d'entre vous à savoir le mot GPX Alors qu'est-ce que le GPX ? Ça veut tout simplement dire GPS Exchange Format En fait c'est un format de fichiers dans lequel on va assembler plein de petits points les uns après les autres des fois ça peut être très très détaillé jusqu'au virage près dans ce cas c'est ce qu'on appelle des waypoints en fait on met plein de points au fur et à mesure sur une carte pour faire une trace spécifique ou on vient simplement mettre quelques points de temps en temps pour dire je veux éviter telle ville puis telle étape puis tel endroit et après c'est le GPS qui s'occupe de créer la construction de l'itinéraire entre ces points majeurs donc vraiment vous allez avoir des GPX en fait plus ou moins lourds en fonction du niveau de détail de coordonnées GPS que vous allez mettre dedans il y a encore quelques années la seule solution pour lire du GPX c'était d'acheter un GPS moto d'intégrer son fichier GPX dans la carte et ensuite d'utiliser son GPS pour naviguer et le laisser faire l'itinéraire mais avec l'avènement des smartphones on a commencé à voir apparaître des applications de navigation capables de lire des fichiers au format GPX directement depuis votre téléphone et capables aussi de vous faire surtout le guidage entre ces points de ce fait on n'est plus forcément obligé de s'acheter un GPS moto pour pouvoir lire du GPX on peut simplement utiliser son smartphone pour peu qu'on le connaisse les bonnes applications ou la bonne méthode pour pouvoir le faire et c'est ce que je souhaite vous partager au travers de cette vidéo le week-end dernier soit le samedi 3 mars 2018 j'ai eu l'occasion de participer au rallye des ch'tis givrés dont je vous avais parlé dans mes vlogs de début d'année et vraiment c'était super sympa d'ailleurs petit aparté vraiment un petit rallye très cool, très familial, très très simple il n'y avait pas de compétition, le but c'était vraiment de découvrir le concept des roadbooks et des étapes en fait à suivre pour pouvoir suivre une trace un peu en version rallye comme on a au mototour mais là c'était vraiment bon enfant et j'ai passé un super moment donc vraiment si vous habitez en Belgique ou bien alors dans les Hauts de France je vous recommande d'y participer c'est vraiment un événement très sympa et donc pour participer au rallye en fait on avait deux solutions qui étaient proposées pour suivre la trace soit on utilisait le roadbook papier dans ce cas là on s'imprimait son roadbook on le découpait et ensuite on le mettait dans son lecteur de roadbook et on utilisait les feuilles bon moi j'avais pas du tout le matériel donc j'ai pas voulu me lancer là dedans et sinon il proposait aussi de fournir le fichier au format GPX et donc là ensuite on pouvait suivre les étapes sur le GPS un peu comme avec un trippy le trippy en fait c'est un petit boîtier avec un écran en encre électronique donc ça consomme très peu de batterie et ça vous indique juste les informations comme sur un roadbook à savoir la flèche de direction à suivre et au bout de quelle distance il faut changer de direction tout en respectant les indications affichées sur l'écran donc en gros c'est un roadbook version électronique moi ça pareil ça coûte assez cher donc j'étais pas prêt à investir là dedans donc je me suis dit bah je vais utiliser mon smartphone et utiliser donc le fichier au format GPX sur mon application que j'ai l'habitude d'utiliser pour pouvoir suivre le rallye et encore une fois ça a marché nickel j'ai simplement coupé le guidage vocal et la carte qui bougeait en temps réel pour vraiment avoir l'effet roadbook ce qui fait que c'était assez marrant parce que j'ai pu comme ça faire un roadbook sans forcément investir des fortunes pour participer au rallye ce qui fait que j'ai encore utilisé mon application de navigation capable de lire du GPX j'ai découvert des nouvelles fonctionnalités et donc là vraiment je la trouve vraiment mature en fait l'application donc je pense que c'est intéressant que je vous en parle pour que justement vous puissiez en profiter et peut-être vous aussi la découvrir et l'utiliser parce qu'en fait pour vous faire un petit peu l'histoire il y a deux ans environ en fait je commençais à m'intéresser à chercher des solutions pour pouvoir lire des fichiers GPX sur mon smartphone pour suivre des traces pour des sorties tout terrain off-road parce qu'en fait je trouvais pas mal de sorties off-road sur internet et donc je m'étais dit bah ce serait sympa que j'arrive à les télécharger et à les utiliser pour pouvoir les suivre et ainsi partir sur des road trips off-road tout seul ou avec des potes à force de faire des recherches sur internet pour trouver une solution exploitable j'ai fini par faire l'acquisition d'une application qui existe sur Android mais aussi sur iOS qui s'appelle Osmond pour être transparent avec vous il y a deux ans l'application elle était franchement pas super top elle ramait beaucoup, elle plantait beaucoup l'interface était vraiment compliquée mais on arrivait à lire du GPX il y avait en plus du guidage vocal donc on s'en sortait mais c'était quand même pas mal de la bidouille et c'était compliqué et là je pense que j'aurais pas été capable de vous la recommander à cette époque là mais il faut savoir qu'en deux ans l'application a énormément changé elle a vraiment mûri et maintenant on se retrouve avec une solution qui est vraiment ergonomique puissante et vraiment complète en termes de fonctionnalités et d'options et de réglages donc je me suis dit qu'il était temps de vous partager ma solution pour lire des fichiers GPX via son smartphone attention je le dis tout de suite en début de vidéo avant que certains aient envie de se lâcher dans les commentaires avant de regarder la vidéo je sais ce n'est pas la seule solution qui existe pour lire du GPX sur smartphone ce n'est pas la solution unique il existe plein d'autres applications sur smartphone iOS ou Android capables de faire la même chose mais je souhaite juste vous partager l'application Osmond parce que je l'utilise depuis deux ans donc je la connais bien et pareil j'ai pas d'action chez Osmond ou quoi que ce soit ils m'ont pas payé rien c'est juste l'application que moi j'ai utilisé depuis deux ans je l'ai même acheté carrément parce qu'il y a une version gratuite, une version payante on reviendra juste après pour les soutenir parce que je suis très content du travail qu'ils font donc voilà maintenant que c'est clair on va lancer l'application et je vais vous montrer ça un peu plus en détail l'application Osmond est en fait une solution de guidage vocal qui est basée sur une cartographie qui est vraiment reconnue au niveau mondial qui s'appelle OpenStreetMap en fait c'est un format de cartographie libre qui n'est pas du tout comme Google Maps ça y ressemble énormément en termes de look mais toutes ces informations là n'appartiennent pas à Google c'est vraiment une plateforme différente par contre en termes de richesse d'informations et de précision sur les routes c'est vraiment aussi précis voire des fois plus précis que Google Maps donc vraiment en termes de navigation ça pose aucun problème on n'a pas de soucis de navigation et en plus on peut avoir tous les chemins on peut avoir toutes les informations sur les tracés spécifiques ce qui fait que justement quand on va utiliser des traces off-road il va pas essayer de nous faire passer par la route d'à côté mais bien par le chemin qui avait été indiqué par celui qui a créé la trace donc évidemment elle fait du guidage vocal elle fait de la navigation ça c'est classique on a le petit bouton ici pour mettre de où on part jusqu'où on va on choisit si on est en vélo ou à pied ou en voiture et une fois qu'on a fait les distances bah là dans ce cas là il nous calcule donc le temps et la durée restante bien entendu on peut avoir plein d'informations différentes donc vous voyez je peux avoir l'altitude, les déniveler donc ça c'est plus utile pour les gens qui vont faire du vélo mais en moto des fois ça peut être intéressant de savoir et je peux retrouver également tout le parcours ici en format cartographie plutôt typé roadbook si je veux vraiment l'utiliser comme ça ou après je peux simplement faire y aller donc là vous voyez j'ai l'indication de la prochaine étape de navigation et de l'étape encore suivante pour que je puisse anticiper un minimum je peux également changer si je veux avoir le guidage par le nord le maintien toujours de la route ou bien alors de suivre la voiture pour que ça bouge en fonction de ma navigation donc vraiment vous pouvez paramétrer un petit peu tout comme vous le souhaitez ici je peux afficher en fait des informations additionnelles notamment le temps de navigation restante ainsi que la durée de navigation restante ce qui est intéressant c'est que je peux également connaître l'altitude à laquelle je me trouve mais aussi le nombre de GPS auquel je suis connecté au nombre de satellites donc ça me permet d'avoir un petit peu le niveau de précision de ma localisation et après vraiment le gros bénéfice pour moi de l'application Haussmann c'est la quantité de réglages qu'on peut faire qui est tout bonnement impressionnante donc le gros intérêt déjà c'est que vous pouvez télécharger vous-même vos cartes donc vous pouvez télécharger tous les pays du monde donc bien entendu je vous en parlerai à la fin mais la version payante vous pourrez télécharger tout ce que vous voulez la version gratuite vous pouvez télécharger avec un certain nombre de cartes vous pouvez voir en fait la mémoire restante de votre appareil moi ce que j'aime bien c'est que par exemple si je suis sur la France donc on va aller dans l'Europe voilà ensuite je vais Belgique bah vous voyez Belgique j'ai téléchargé toute la carte mais je peux également télécharger que les cartes routières ou les courbes de haut niveau voir les informations Wikipédia du pays et quand je suis justement sur un pays assez grand bah en fait je peux télécharger soit toutes les cartes routières soit une région spécifique donc ce qui vous évite en fait de prendre de la place dans votre téléphone pour rien si justement vous naviguez que dans une région particulière ça vous évite de manger plein de places et comme la carte est dans votre téléphone même si vous perdez le réseau ou que vous arrivez dans une zone blanche en terme de réseau téléphonique bah vous pouvez toujours utiliser l'application vous n'êtes pas embêté donc ça fait vraiment un vrai GPS comme un GPS moto classique les autres éléments intéressants c'est la partie configuration on peut vraiment régler une quantité de trucs assez impressionnant activer ou désactiver certaines fonctions affichées à l'écran on peut afficher la vitesse en temps réel de sa moto on peut indiquer la limite de vitesse si l'application connaît la limite de vitesse de la route sur laquelle on roule l'altitude, les informations GPS que je vous ai montré l'heure actuelle, le niveau de batterie enfin bref c'est extrêmement riche en termes de fonctions et tout ça c'est customizable donc vraiment vous mettez que ce qui vous intéresse sur votre écran de navigation pour la partie GPX c'est super simple en fait il suffit simplement que vous mettiez le fichier GPX dans un Google Drive dans l'appareil carrément ou bien dans un email là par exemple vous voyez j'ai reçu en fait le GPX du rallye des ch'tis givrés il est ici en fait il est par exemple là donc ça c'est le format GPX j'appuie dessus une fois il va me proposer de l'ouvrir avec donc je le lance avec Osmond je ne vais pas le réimporter parce qu'il est déjà dedans et ensuite une fois qu'il sera mis j'aurais simplement allé dans configurer la carte sur l'application je vais dans traces GPX je regarde ce qui est proposé dans les traces et là vous voyez je vois tous les fichiers que j'ai déjà téléchargés et copiés dans mon application Osmond et donc là je vois rallye des ch'tis givrés matin 1 lambda et donc si j'appuie dessus que je fais ok voilà maintenant vous voyez j'ai la trace qui s'est affichée sur mon application Osmond et donc vous voyez on voit tous les points en fait que la personne qui a fait la trace a ajouté au fur et à mesure donc point 1, point 2, point 3 etc et donc si je fais naviguer il va me proposer de rejoindre la trace et c'est là en fait où je trouve ça vraiment pratique c'est que si je mets oui et bien hop là il va calculer en fait le guidage de navigation pour pouvoir atteindre le début de la trace et ensuite il va me guider tout au long de la trace pour pouvoir la suivre jusqu'à la fin l'autre avantage que je vois sur la partie GPX par rapport à d'autres GPS moto classiques c'est qu'en fait il n'y a pas de soucis de limite de points maximum pris en compte par l'application pour que vous puissiez avoir une navigation correcte je m'explique tout simplement au rallye des ch'tis givrés il y avait quelqu'un qui avait un Garmin et en fait son Garmin n'était pas capable de supporter autant de points détaillés dans la navigation ce qui fait qu'il faisait des raccourcis il coupait des points il faisait des routes un peu comme il voulait et donc résultat il n'a pas pu utiliser son Garmin pour naviguer sur le rallye moi je n'avais pas de problème de limite donc vous pouvez mettre autant de points que vous voulez c'est le smartphone qui calcule comme il est assez puissant il s'en sort sans aucun souci pour construire la trace et pour que je puisse suivre la trace au détail près au point près donc ça pareil je trouve que c'est un vrai avantage et un vrai plus d'utiliser un smartphone par rapport à un GPS moto classique dernier détail si vous souhaitez vous amuser vous pouvez tout à fait couper le guidage vocal pour vraiment utiliser que les informations de navigation et vous pouvez aussi couper le fait que la carte bouge en fonction de la navigation de votre véhicule ce qui fait que là vous arrivez vraiment sur une cartographie un peu de navigation type rallye avec juste l'indication et la distance donc là c'est assez fun justement si vous souhaitez participer à un rallye ou à un raid organisé et que justement il ne faut pas normalement utiliser un guidage classique donc voilà et pour vous montrer un autre exemple de trace par exemple là je vais mettre la trace du trail red beach auquel j'avais participé donc il y a vraiment un gros fichier pour le coup vous voyez il y a 500 points la trace fait quand même 1,6 méga octet et bien il y a beaucoup de GPS justement qui bug quand on la lance là vous voyez hop il est en train de la charger elle est lourde donc forcément c'est assez long voilà et donc là ça y est la trace elle est là donc vous voyez tous les points tout est là et donc ça faisait une énorme boucle et ça aucun souci pour le charger là j'ai juste à faire naviguer hop et là il va m'emmener en fait directement là-bas pour que je puisse démarrer ici aller jusqu'au premier point de fin et ensuite retourner jusqu'au retour vous voyez c'était une sacrée trace un TRB 484 km durée estimée 8h46 donc de quoi bien s'amuser et bien rouler donc à mes yeux ça en fait vraiment une application qui est parfaite pour les rallyes les sorties organisées les raids ou encore les traces récupérées sur internet parce qu'on peut les suivre sans se prendre la tête et assez facilement maintenant puisque l'application est vraiment ergonomique et beaucoup plus simple à manipuler qu'il y a deux ans quand je l'avais installé et acheté côté tarif il faut savoir que l'application est proposée en version gratuite et en version payante donc en fait la limite de la version gratuite c'est que vous ne pouvez pas télécharger toutes les cartes de la planète vous pouvez télécharger un maximum de quatre régions donc vous pouvez prendre très bien par exemple le Nord Pas-de-Calais le Pas-de-Calais puis une partie de la Belgique si vous êtes dans le Nord ou bien alors des autres régions de la France ou d'un autre pays en fonction d'où vous habitez et par contre si vous souhaitez justement pouvoir tout télécharger il faut dans ce cas là acheter la version payante qui coûte 9 euros et là vous n'avez plus de limite vous pouvez télécharger toutes les cartes que vous voulez il suffit juste d'acheter la version Osmond Plus sur l'App Store ou sur le Play Store et là comme ça vous pouvez bénéficier d'absolument tout vous l'avez remarqué je viens de parler aussi de l'App Store tout simplement parce qu'elle est également disponible sur iOS et elle propose les mêmes fonctionnalités que sur Android donc normalement vous pouvez aussi lire comme ça du GPX tout simplement en lançant le fichier depuis une pièce jointe sur un Google Drive ou un email et dans ce cas là votre iPhone il vous proposera de l'ouvrir avec l'application Osmond et vous pourrez comme ça suivre le parcours et avoir le guidage vocal comme sur Android donc voilà c'est tout ce que je souhaitais vous partager donc concernant cette application Osmond qui est capable de lire du GPX tout en proposant du guidage vocal vraiment c'est une excellente application à mes yeux elle est vraiment complète elle propose énormément de fonctionnalités bref il n'y a pas grand chose à lui reprocher les seuls gros reproches que j'aurais vraiment à lui faire c'est concernant la lourdeur de l'application elle est vraiment assez lourde l'app donc si vous n'avez pas un téléphone assez haut de gamme pour la faire tourner correctement ça va ramer énormément donc faites attention si vous avez un téléphone d'entrée de gamme ou un milieu de gamme pas très puissant essayez quand même la version gratuite pour voir si ça tourne mais ça risque probablement de ramer un peu donc il faut quand même un téléphone assez puissant pour pouvoir la faire tourner correctement et après le deuxième gros défaut mais bon ça globalement c'est assez commun à toutes les applications de navigation c'est la consommation de batterie si vous ne branchez pas votre téléphone sur l'allume cigare ou sur votre batterie avec un adaptateur sur votre moto votre batterie elle va fondre vraiment comme de la neige au soleil donc n'hésitez pas à le brancher sur secteur quand vous en servez sur votre moto sinon vous n'allez pas tenir super longtemps mais globalement ça c'est un peu le défaut de toutes les applications GPS que j'ai pu tester que ce soit TomTom Google Maps Waze à chaque fois j'ai le même souci la batterie elle disparaît mais super vite voilà c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ma solution pour lire des traces GPX sur son smartphone bien entendu si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas à les partager dans les commentaires c'est super intéressant ça m'intéresse je pense que ça va intéresser d'autres motards quelles que soient les solutions que vous avez que ce soit des applications de son smartphone un modèle de GPS ou spécifique un pigeon voyageur du papier enfin bref partagez-nous vos astuces et vos solutions pour lire ce format de fichier pour pouvoir suivre justement des traces of road ou des road trip je pense que ça va intéresser plein de motards et bien entendu comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser aussi dans la rubrique commentaire sur la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bienvenue n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je mets juste ici merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine salut